Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast à table avec Annabelle. Alors vous savez les filles, c'est pas toujours facile de s'aimer, d'avoir confiance en soi, de se trouver « waouh, je suis trop belle aujourd'hui, je trouve que ma tenue me va trop bien ». On est toutes passées par des moments où il n'y a rien qui nous va se voir dans le miroir. Ça peut être un des pires moments de la journée parce qu'on n'aime pas l'image que le miroir va nous renvoyer. On n'aime pas l'image qu'on a de nous aussi dans notre tête. Et puis on a l'impression que quelquefois la société, nos amis ou le mari ou bref tout l'environnement peut avoir une autre attente vis-à-vis de notre image. Et ça peut peser lourd sur le moral, peser lourd aussi sur l'identité qu'on peut avoir. Notre identité ne change pas. Mais par contre, notre rapport à notre identité peut changer. Et la Bible nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Et c'est une vérité. Et ça peut sembler cliché à chaque fois de ressortir ce verset. Mais c'est la vérité. Nous sommes des créatures merveilleuses. Alors comment faire pour passer du verset cliché au fait de pouvoir le vivre et de le ressentir ? Et bien même quand il est question de notre physique, de notre image, nous pouvons mettre notre foi en action. Et c'est de se dire, si c'est ce que Dieu dit de moi, c'est la vérité. Ça veut dire que Dieu est Dieu. Il a sa parole. Et il y a moi de l'autre côté. Je ne suis pas d'accord. Qui doit changer d'avis selon vous ? Et bien c'est à nous de changer d'avis. C'est à nous de nous ajuster et de pouvoir saisir cette parole. Et alors vous allez me dire maintenant. Bah oui mais bon, écoute Annabelle, moi j'ai des kilos en trop. J'ai des habits qui ne sont même pas à ma taille. Je ne sais pas comment m'habiller. J'ai un défaut. J'ai un complexe. Bref, j'ai tout un tas de choses qui font que pour moi c'est impossible de m'aimer. C'est impossible de croire que je suis une créature merveilleuse. Peut-être que c'est moi-même en plus qui ai mal pris soin de mon corps. Et aujourd'hui, il y en a, j'en vis les conséquences. Le fait d'avoir fumé, d'avoir pris de la drogue, de l'alcool, etc. Ça a pu abîmer notre corps, notre peau. Et on se dit, bah non, je ne suis pas une créature merveilleuse parce que je n'ai même pas pris soin de moi. Ou alors, il y a tout un tas de choses qui me sont arrivées qui font que je ne suis pas une créature merveilleuse. Dieu nous ne demande pas de pouvoir justifier sa parole. Il nous demande de la croire. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce point de la foi. Oui, je crois, je suis une créature merveilleuse. Et avant de pouvoir voir même un quelconque changement sur notre corps, la première chose qu'on doit changer, ça va être notre regard sur nous-mêmes. C'est d'accepter, c'est les yeux avec lesquels Dieu me voit. Alors, je dois apprendre et par la foi saisir ce regard. Je suis une créature merveilleuse. Et après, s'il y a des choses à faire dans mon quotidien, s'il y a peut-être une hygiène de vie à changer, des habitudes, des meilleures habitudes à prendre, eh bien, je vais les prendre, mais par amour pour moi-même et en ayant connaissance de la parole de Dieu. Je ne vais pas le faire par privation, par punition, parce que je me dis que ce sont les codes d'aujourd'hui. Je vais le faire parce que d'un seul coup, j'ai conscience que j'aime mon corps et que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne peux plus, je n'ai plus le droit de le détester, je n'ai plus le droit de le haïr, mais j'ai un désir de pouvoir prendre soin de lui et de lui donner le meilleur et de pouvoir, parce que je l'aime, de pouvoir m'en occuper. Eh bien, souvent, on a une mauvaise image de soi et du coup, on est dans un rapport toxique avec notre corps où on ne l'aime pas et du coup, on va le traiter soit en le négligeant, soit en le privant. Mais si on aime notre corps, on va vouloir en prendre soin et puis on ne va pas se priver. Il y a des choses auxquelles on va dire non parce qu'on se dit, c'est pas bon pour mon corps. Tout comme on peut dire non pour d'autres choses dans nos vies parce qu'on se dit, c'est pas bon pour mon âme, c'est pas bon pour ma relation, c'est pas bon pour mon mariage, donc je vais refuser. C'est pas bon pour mon rythme de vie, donc je vais refuser. Eh bien, c'est important aussi d'avoir cette relation saine avec notre corps, une relation qui est basée sur l'amour. Alors, c'est pas qu'on fait de notre corps une idole, mais c'est qu'on accepte cette parole de Dieu, que je suis une créature merveilleuse et que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, je dois apprendre à aimer mon corps, à renouer, à avoir une relation à nouveau qui est saine avec lui. Quelquefois, peut-être aussi, à pardonner. J'ai besoin peut-être de pardonner mon corps parce que si vous avez vécu des fausses couches ou des choses difficiles, de la maladie dans votre corps, peut-être que ce corps est devenu comme un ennemi dans votre vie, est devenu porteur de mauvaises nouvelles, à vos yeux, porteur de difficultés, de souffrances. Et c'est important que vous puissiez pardonner votre corps et le bénir. Et remercier le Seigneur pour le corps qu'il vous a donné. Et alors que vous allez commencer à nouveau aimer votre corps et avoir une relation saine, une relation équilibrée avec lui, vous aurez le désir de le bénir, vous aurez le désir d'en prendre soin, le désir de pouvoir lui donner ce qu'il y a de meilleur, de mettre de côté ce qui n'est pas bon pour lui, ce qui lui fait du mal, ce qui peut l'affaiblir. Et pas avec un esprit de haine ou un esprit de punition et ni avec un esprit de privation, mais c'est mon corps, j'aime mon corps, le corps que Dieu m'a donné et je veux en prendre soin. Et puis aussi, on a besoin de conseils pratiques parce que ce corps, même s'il n'est qu'une tente, tant mieux si sur cette heure, on peut prendre la bonne couleur de tente pour notre corps et savoir comment s'habiller, savoir c'est quoi le style qui nous va le mieux, les formes qui nous vont le mieux, comment ajuster nos tenues, etc. Parce que ce sont autant de conseils, ce n'est pas des conseils qui vont nous sauver, on est d'accord, mais ce sont des choses qui vont nous aider à nous sentir mieux dans notre peau et puis à se sentir mieux dans ce qu'on dégage aussi, à pouvoir mieux assumer et refléter qui nous sommes. Alors on a besoin, oui, de ces conseils pour savoir comment est-ce que je peux être à mon meilleur, qu'est-ce qui me va le mieux, tout comme on suit des recettes de cuisine pour savoir comment faire le meilleur poulet possible parce que de mettre du poulet dans de l'eau, ce n'est pas la façon la plus délicieuse et la plus savoureuse que de manger son poulet. C'est super de savoir qu'on peut le cuisiner autrement, à la poêle, au four, mijoter avec des épices, etc. Eh bien, c'est la même chose avec notre style. C'est bon de savoir ce qui nous va, ce qui ne nous va pas aussi afin de pouvoir, comme je l'ai dit, être à son meilleur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans A Table avec Annabelle, on a reçu Karine Estelle, une conseillère en image qui va pouvoir vous donner ses conseils très pratiques. Et je ne serai pas là pour la suite de cet épisode parce que, comme vous allez l'entendre, mon vol a été annulé ce jour-là et malheureusement, je n'ai pas pu assister à l'émission. Mais les filles ont pris la relève avec beauté et brio. D'ailleurs, merci les filles. Donc, je vous laisse tout de suite découvrir la suite de cet épisode autour de la table avec Karine Estelle. Bonjour les filles. Salut Stéphanie. Bonjour, bonjour. Tellement contente d'être avec vous. Et puis, est-ce que vous êtes surprise? Ben oui. Ben oui. Oui, Annabelle. Surprise ou déçue, mais écoutez. On est contente que tu sois là, mais ça va. Mais Annabelle, son vol, elle était annulée avec Jérémy. Ils étaient en Guadeloupe. Donc, vol annulé, mais Annabelle va revenir pour toutes les autres émissions. Mais c'est un plaisir quand même d'être avec vous aujourd'hui parce que nous avons une émission vraiment particulière. Nous avons une invitée particulière directement de Bordeaux, Karine Estelle. Et nous allons parler d'un sujet que je sais que c'est passionnant et on sent l'enthousiasme autour de la table. Ah oui, bien sûr. Et oui, on va parler d'images, de conseils en images. Et Karine Estelle, elle est une conseillère en images. Elle est aussi responsable des opérations pour Momentum Academy à Bordeaux. C'est là que je l'ai rencontrée. Et en plus, c'est une femme vraiment rayonnante, magnifique dans tous les sens du mot. Et aujourd'hui, nous allons parler de conseils en images. Comment, en fait, se mettre en valeur? Et je veux juste briser en partant le mythe. Des fois, on pense que c'est superficiel. Mais en fait, même dans la Bible, c'est écrit lorsqu'on accomplit la loi royale. Puis la loi royale, c'est s'aimer, c'est aimer Dieu, aimer notre prochain comme soi-même. Donc, s'aimer soi-même, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les filles. Tu sais, il y a tellement envie. On est des femmes qui aimons le Seigneur, des femmes spirituelles. Mais quand tu regardes à la vie de plusieurs femmes, tu vas voir que là où le bas blesse, si on peut dire ça, c'est « Ah, mais je ne me sens pas très belle. » « Je ne suis pas bien habillée. » « Je me sens maux. » C'est tout. C'est parfois ça qui dérange au final et qui vient nuire à cette vie spirituelle qu'on est en train de mener. Donc, ce n'est pas à négliger. C'est pour ça que le thème, il est ultra important. Moi, je suis trop contente que tu sois là. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Bordeaux. C'est génial. Effectivement, c'est vrai qu'on peut être chrétienne, aimer le Seigneur, mais on peut aussi être stylé, bien savoir s'habiller, ça n'empêche pas. Et en fait, c'est génial parce que je pense que beaucoup de femmes, on est dans le même cas, on ne sait pas. On ne sait pas comment s'habiller. On recherche. On est un peu en manque de « Qu'est-ce qui me va bien ? » « Qu'est-ce qui va avec mon corps ? » « Ma morphologie ? » « Comment je peux me mettre en valeur ? » Et en fait, je pense que tu vas être une solution. C'est ça, Karine. Et on est d'accord que quand on se sent bien, on brille encore plus. Ça nous donne confiance. On est l'assurant. Et ça fait partie de notre estime de nous-mêmes. Alors, on plonge tout de suite dans le sujet. On veut tout savoir. Alors, si vous avez des questions, mais je pense que lorsqu'on... Ce que tu m'as bien expliqué, lorsqu'on parle de conseil en images, être une conseillère en images, on commence par la colorimétrie. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est, la colorimétrie ? Alors, la colorimétrie, c'est le fait d'étudier les couleurs qui vont vous mettre en valeur. On a toute une gamme de couleurs qui nous plaisent ou pas, mais en tout cas, qui nous mettent en valeur. Qui nous plaisent ou pas ? Moi, si je suis juste un noir, donc il ne faut pas ouverte à avoir du rose fuchsia, quoi. Exactement, par exemple. On va faire un test. En fait, l'idée, c'est de découvrir quelles sont les couleurs qui vont nous mettre en valeur pour pouvoir les appliquer sur tout le reste, c'est-à-dire sur les vêtements, déjà, puis pour la couleur de cheveux, pour la couleur du maquillage que l'on porte et pour la couleur des accessoires. Donc, c'est pour ça que la colorimétrie, c'est la toute première prestation en conseil en images, c'est la plus importante. Et à savoir que la gamme de couleurs s'applique au haut du corps, pas au bas du corps, parce qu'en fait, la couleur se reflète sur le visage, donc c'est vraiment sur le haut du corps. Et puis, quand on parlera de morphologie, je continuerai à vous parler un petit peu de couleurs. Il faut rester jusqu'à la fin, parce qu'on va parler de quelle forme morphologie, qu'est-ce qui nous avantage. Des fois, moi, là-dessus, des fois, je ne sais pas, je ne suis pas très grande, qu'est-ce qui est flatteur, qu'est-ce qui n'est pas flatteur. Je sais qu'Aurélie, tout va bien. Oui, tout va bien. Oui, c'est trop bien. Merci, c'est là. Et l'or, que dire de l'or. Je suis le parent pauvre de cette table. Mais oui, la colorimétrie, alors comment on fait pour savoir c'est quoi les couleurs ? Est-ce que vous le savez, les feuilles, quelles couleurs vous êtes ? Ah non. Allez, vas-y, vas-y. Alors, il y a une méthode toute simple, c'est la méthode des drappings. Donc, on prend des tissus de couleurs différentes, couleurs chaudes, couleurs froides. C'est les deux typologies principales, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et après, on travaille avec la méthode des quatre saisons. C'est-à-dire qu'on correspond à une saison. On peut être une femme hiver, et à ce moment-là, c'est des couleurs froides intenses qui vont nous aller, ou une femme automne, et ça va être des couleurs chaudes, intenses aussi. On peut être une femme printemps, ce sera des couleurs chaudes, mais plutôt atténuées. Ou une femme été, des couleurs froides, et pareil, des couleurs un petit peu givrées. Ah, pour l'été, on dit couleurs froides ? On dit couleurs froides. Oui, moi, je me suis attendue à ce qu'on dise couleurs chaudes. Non, c'est plutôt en lien avec ce qu'on va voir dans la nature ou ce qu'on a l'habitude de porter en été. Après, c'est vraiment la méthode des drappings qui permet de définir. Alors, on y va avec toi, alors t'es plate à jouer les jeux. Alors, Laure, on va te proposer de porter ce tissu doré. Donc, le doré, c'est une couleur chaude. En fait, on se base sur ta couleur de cheveux, sur la couleur de tes yeux, la couleur de ta peau et le flux sanguin. Donc, il y a ces quatre paramètres qui vont définir ta typologie. On pose le tissu et on voit ce qui se passe sur le visage. Alors, peut-être qu'à l'écran, peut-être qu'à l'écran, c'est pas très... C'est sûr qu'il faut préciser que ça peut un peu varier ici en ce jour à cause des caméras, l'éclairage et ainsi de suite. Exactement. L'idéal, c'est à la lumière du jour avec une peau démaquillée et ne pas être bronzée du tout et puis faire le test des drappings. Donc là, peut-être, ce sera un petit peu faussé, mais on va quand même regarder ce qui se passe. Donc, le doré. Voilà, on a vu le doré. Et ensuite, l'argenté. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran ou vous, les filles, mais en fait, avec l'argenté, l'or est beaucoup plus mise en valeur. Oui, oui. Elle paraît plus lissée. Oh, lissée. Alors, moi, je veux du argent. Je veux du argent. Non, mais elle est plus pétante. C'est comme... Ça ressort mieux le temps. C'est vrai. Ça te fait une meilleure mine. Alors que le doré aura tendance à te faire ressortir les cernes, tu vois, par exemple. Ah, mais tu vois, tu fais bien de me dire. Mais moi, j'aime que les bijoux en général dorés. Donc, bon, je n'en ai pas beaucoup non plus, mais tu viens de me révéler que finalement, c'était l'argenté. OK. C'est ça. Et quelle couleur, avec argent, dans ces couleurs froides ? Alors, là, je pense que l'or est une beauté froide intense. C'est-à-dire qu'elle... C'est une femme d'hiver. Elle est une femme d'hiver. Voilà. J'aime tellement soleil. Donc, l'argenté... Une femme d'hiver, c'est ça ? C'est ça. Une femme d'hiver. Donc, le bleu, le bleu roi, par exemple. Le violet. Par exemple, le violet, comme là, le violet, c'est une couleur qui va vraiment te mettre en valeur. Je dirais même que c'est ta couleur. Il ne faut pas que tu hésites à porter le violet. Violet ? Quand tu dis violet, c'est toutes les gammes. Mais regarde, comme ça, je l'ai intense. Donc, ça, par exemple, ça fonctionnera moins, l'autre violet. Là, ça tira aussi parce que ça reste froid. Mais ça tira moins parce que c'est moins intense. Toi, l'hiver, c'est vraiment intense. Il faut porter des couleurs intenses. Comme le bleu roi, le vert émeraude, par exemple. Tu peux porter aussi du marron froid. Il y a du marron chaud et du marron froid. En fait, quasiment toutes les couleurs peuvent être chaudes ou froides. Ça dépend du mélange. Et le noir ? Le noir, c'est une non-couleur. C'est comme le blanc. Et non, ça ne va pas tout le monde. Et toi, le noir, tu peux le porter. Je vais acheter le 3K dans mes vêtements. Ça tombe bien. Je n'en ai pas connu. Et Aurélie, moi, je serais curieuse de savoir Aurélie. Est-ce que tu connais, toi, quelle couleur est-tu? Quelle couleur froide ? Moi, je pense que les couleurs chaudes me vont mieux que les couleurs chaudes. Ah bon. Alors, essaie. Alors, essaye avec l'argenté pour commencer. D'accord. On fait ça tout de suite. Ça aussi, c'est une autre beauté intense, n'est-ce pas ? Allez, dites la vérité. Rien que la vérité. Tu peux porter le dos. En fait, c'est en comparant les tissus qu'on peut s'apercevoir. On dirait les deux, ça te va ? Alors, les deux te vont, Aurélie, mais je pense que t'as quand même une tendance typologie chaude. Je pense que les couleurs chaudes te vont mieux. Mais effectivement, il y a moins de différence qu'avec l'or. Alors, encore une fois, il y a les éclairages, etc., etc. mais je pense que c'est une typologie mixte. D'accord. C'est-à-dire, tu peux porter et du chaud et du froid, mais plutôt du chaud. T'as l'air contente. T'as une typologie mixte. Mais mixte, ça veut dire que j'ai plus d'options, du coup. Moins de piste de tête. Exactement. Donc, dans les couleurs chaudes, ça va être tout ce qui est orange. Attends, mais écoute, tes couleurs. Tes couleurs. Écoute. Donc, tout ce qui est orange, tu vois, pour le rose, c'est plus du rose saumonné, comme ça, qui se rapproche du orange, du rouge, du rouge orangé, du vert pistache, plutôt. Dans le bleu, ce sera plus du turquoise pour toi. D'accord. Voilà. Mais t'as aussi l'option des couleurs froides. Donc, t'as vraiment de la chance. Merci. Bravo, bravo. T'as travaillé fort. Je suis née comme ça. Et dis-moi... Alors, tu peux commencer peut-être par le doré. Doré. Qu'est-ce que vous pensez, vous, les filles ? Suis-je ? On verra ça. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Tu peux mettre maintenant l'argenté, s'il te plaît. L'argenté. Bon. Voilà. Moi, j'ai une préférence pour l'argenté. Alors, moi, je dirais que c'est plus l'argenté qui te va, Stéphanie. Wow. Il faudrait, je pense, pousser un petit peu plus la prestation pour toi. C'est-à-dire essayer d'autres drappings pour en être sûre. Mais tu m'as l'air quand même d'être une typologie froide. Ah. Donc, plutôt des bijoux argentés également. Bon. Alors... Bienvenue au club. Je vais dire à mon mari qui doit m'acheter maintenant un tas de nouveaux bijoux. Est-ce qu'on peut... Moi, je peux mettre les deux. Des bijoux. Argent et... Exactement. Alors, si vous ne savez pas, si vous êtes ou typologie chaude ou froide, le rose gold, en fait, c'est une couleur de métal qui va à tout le monde. Ok. Voilà. Soit chaud, soit froid. Donc, quand on hésite entre les deux, on va sur du rose gold et on est sûr de ne pas se tromper. Et par exemple, quelqu'un qui écoute le podcast à la maison, ils peuvent essayer... Bon, je sais que pour être plus juste, ça prend... Et elles peuvent te consulter sur ton site Instagram, Karine Estelle. Mais mettons que quelqu'un qui écoute le podcast, elle peut faire à la maison, essayer de mettre un draping devant elle, regarder... Alors, c'est toujours mieux d'avoir l'avis d'une professionnelle quand même, parce qu'il y a toute une formation pour connaître les différences qui se passent sur le visage, etc. Mais c'est vrai que les femmes, instinctivement, elles arrivent quand même à savoir ce qui leur va ou pas. Ou alors, parfois, à l'inverse, on porte un pull un jour et on se dit « Oh là là, j'ai une drôle de tête aujourd'hui, j'ai l'air fatiguée. » Moi, c'est ça. En fait, c'est que la couleur ne va pas, tout simplement. Donc, on peut quand même, on voit déjà dans le reflet du miroir, on arrive à voir si ça nous va bien ou pas, mais si on ne connaît pas cette typologie, on ne sait pas à quoi c'est raccordé comme gamme de couleurs, en fait. C'est ça, le souci. Ça veut dire que dans nos vêtements actuels, on peut déjà faire le test. Si on n'a pas les draps, on peut voir « Ok, ça, ça a tendance à m'aller mieux qu'autre chose et privilégier du coup ce type de couleurs-là. » Exactement. Donc, pour ça, il faut se focaliser sur les cernes, si on est une femme qui a des cernes, sur les rides et sur le bas du visage. Parce que l'arrondi du visage est modifié quand la couleur se reflète plus ou moins. Oh ! À ce point-là, c'est vraiment important de connaître nos couleurs, comment Dieu nous a créés, savoir qu'est-ce qu'on met le plus en valeur, qu'est-ce qui est plus flatteur pour nous. Et ça m'emmène dans un pas plus loin, les filles. Les cheveux. Ah, les cheveux ? Oui, on adapte sa couleur de cheveux à sa colorimétrie. Donc, si on est d'une typologie plutôt chaude comme toi, tu peux aller sur du roux, sur des mèches unielles, par exemple. mais demain, toi, demain, ça pêche à l'arbre. Et toi, alors, par exemple, plutôt du froid. Il faut garder du froid, donc plutôt des mèches violines. Ou alors, si un jour, tu veux t'éclaircir les cheveux, tu peux aller sur du blanc froid. Il y a du blanc chaud et du blanc froid. Donc, en termes de couleurs, qu'est-ce qui ne me va pas du tout ? Le roux, par exemple. N'essaye jamais le roux. Ah, mince. Tu vois. Bon, ça ne faisait pas partie de ma carrière, mais c'est aussi quand même. Et lorsqu'on parle aussi de colorimétrie, c'est important, mais si on est honnête, bon, en tout cas, moi, je trouve, ce qui est important aussi, c'est, en tout cas, s'habiller selon notre morphologie. Parce que ça, je trouve que ça aussi, c'est, tu sais, avec toute la mode, il y a des fois, tu vois des choses dans les boutiques, tu te dis, ah, wow, c'est la mode, tu vois les filles porter ça, mais tu te dis, mais moi, comment je suis... Quand tu me mets sur toi, on dirait que c'est l'opposé de ce que tu vois dans la robe. Qu'est-ce que tu dis? Oui, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu des morphologies afin qu'on puisse se retrouver... Là, les filles, on ne fera pas de test, on a fait le test de couleur, mais la morpho, on garde ça pour soi, mais de nous expliquer les formes qu'on retrouve le plus fréquemment, bien sûr, c'est des généralités, mais... Exactement, c'est des généralités, il existe cinq typologies principales, après, on peut aller dans des sous-catégories. La typologie idéale quand on est une femme, c'est le 8. Donc, elle s'affiche à l'écran, donc le 8, c'est la morphologie idéale, c'est-à-dire les épaules et les hanches alignées avec une taille marquée, c'est la morphologie la plus féminine. On avait deviné, c'est quand même le 8. Ensuite, on a le O, c'est plutôt les femmes avec des formes, le A, ça va être une silhouette avec les épaules plus étroites que les hanches, le V, c'est l'inverse, c'est les épaules qui sont plus accentuées que les hanches et le H, c'est une morphologie droite, c'est-à-dire épaules et hanches alignées et la taille n'est pas forcément marquée. Je crois que je me reconnais quelque part, je ne m'étirai pas. J'imagine que tu vas croire que c'est le 8. Non. Je ne suis pas rendue là. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise morphologie. On peut vraiment trouver une façon de se trouver belle, de bien s'habiller, peu importe la morphologie qu'on fait. C'est pour ça que c'est génial, c'est qu'une fois que tu te reconnais quelque part, certainement, tu vas nous dire ce qui va le mieux à telle morphologie plutôt qu'à l'autre. Mais du coup, il n'y a plus de complexe. Oui, je trouve ça important de briser aussi le stéréotype de la femme, tu sais, 36-24-36-36-38 ou le truc comme ça parce qu'effectivement, c'est franchement irréaliste. Ce n'est pas beaucoup de gens qui sont des 8 dans la vie, mais Dieu nous a tous créés. La Bible dit, nous sommes des créatures merveilleuses. Et le psaume, en plus, ça dit, mon âme le reconnaît bien. Des fois, on s'amuse à dire, bonjour Aurélie, créature merveilleuse, mais je trouve que c'est bien de dire, mon âme reconnaît et accepte comment Dieu va créer et accepter qui on est. Des fois, c'est aussi, on peut faire de petits changes dans ce sens que si on trouve qu'on a pris un peu de poids. Tantôt, on va en parler des différentes saisons de la vie parce que vous êtes jeune, mais des fois qu'on avance, le métabolisme change et tu vois, il y a des choses qu'on peut travailler pour se mettre en valeur, mais au moins, sur les vêtements, ça, ça nous donne de bonnes idées. Est-ce que tu veux nous donner quelques clés? Parce que moi, je n'ai pas de filles, tu vois, donc mes garçons, des fois, je leur demande est-ce que ça fait bien ou ça ne fait pas bien, mais ils s'en fichent, tu vois. Donc, je suis livrée à moi-même. Donc, des fois, on ne sait plus comment ça vient. dis-nous tout. Alors, je vais revenir justement sur la morphologie en 8. On a dit que c'était l'idéal, mais il ne faut pas que ça crée des complexes. Comme tu disais, on est toutes uniques et on a toutes une forme de silhouette qui est différente. Et en fait, ces cinq catégories, c'est de la théologie, parce que même dans ces catégories-là, on n'y correspond pas tout à fait. Donc, l'idée, ce n'est vraiment pas de nous mettre dans une case et de dire moi, je suis H, moi, je suis A, mais en fait, ça va être de connaître son corps pour pouvoir s'habiller et se mettre en valeur et se sentir belle. En fait, l'idée, c'est vraiment de se sentir bien, de se sentir à l'aise et de reconnaître qu'on est une créature merveilleuse. Donc, un conseil en image, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut essayer de se rapprocher du 8. Comme on considère que c'est la morphologie idéale, on va se rapprocher du 8. Donc, si on est... Excusez-moi, se rapprocher du 8, c'est porter des vêtements qui vont nous faire paraître plus comme un 8. Exactement. Donc, si j'ai les hanches plus larges que les épaules, ce que je vais faire, je vais élargir mes épaules. D'accord. En fait, le but, c'est parce que quand on dit 8, pourquoi 8 ? Est-ce que c'est pour que ça devienne homogène ? C'est quoi ? C'est qu'il y a un équilibre ? Pour que la silhouette soit harmonieuse, c'est-à-dire que par illusion d'optique, on arrive à penser que les épaules et les hanches sont alignées et la taille est marquée. Alors, la taille, on ne peut pas la marquer si on n'a pas une taille marquée, mais peu importe, on essaye d'aligner les épaules et les hanches. Mais si on met genre une ceinture, est-ce que ça n'aide pas pour la taille ? Si tu serres très bien. Ça peut faire plus que 8, je crois. C'est ça. Non, justement, si on n'a pas de taille, il ne faut pas mettre de ceinture ou alors, créer une taille avec une ceinture. Par contre, il y a des hauts, ça s'appelle un haut à basque. C'est des hauts droits avec un petit volant. Là, ça crée une illusion de taille et de hanches un peu plus rondes. C'est plus flatteur, le volant ? Des fois, j'aurais pensé que ça fait... Ça dépend pour qui. OK. Alors, vas-y, on a dit nos V. Par exemple, si on est en A, on élargit la carrure. Si on est en V, ça veut dire qu'on a une carrure plus développée que les hanches. À ce moment-là, on va essayer de développer les hanches. OK. Voilà. Si on est en H, il faut s'habiller plutôt fluide et près du corps, mais pas moulant. C'est-à-dire, ça va épouser les formes du corps, ça va être le long du corps sans forcément le mouler. Mais on ne cherche pas à trop développer la carrure, sinon on bascule en V ou trop développer les hanches. Ou marquer la taille aussi. On ne marque pas la taille. Et on ne marque pas la taille. Voilà. Et quand on est en O, pareil, ça dépend des femmes. Il y a des O qui ont la taille marquée, donc on va pouvoir jouer avec la taille. et il y a des O qui sont... Qu'est-ce que tu veux dire par O ? C'est une femme ronde. Mais tu dis avec une taille marquée. OK, ouais. Oui. Alors, plutôt, c'est une femme ronde qui a une taille marquée. Ça, c'est possible. Parce que le O, c'est la catégorie des femmes qui ont des formes. OK. On dit plutôt les O. Mais pareil, il y a des sous-catégories. Là, c'est vraiment cinq catégories principales. Mais après, il y en a d'autres quand on va un petit peu plus dans le détail. Mais comment on fait, du coup ? Parce qu'on dit qu'il faut marquer la taille. Mais comment je fais pour marquer ma taille à moi en fonction de la forme que j'ai ? Alors, là, ça va dépendre vraiment de ta silhouette. Donc, de façon générale, c'est difficile de répondre. Mais par contre, je peux vous dire comment on peut augmenter ou diminuer le volume. Comment on peut faire pour ça ? Diminuer, surtout. Ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend. Donc, du coup, on a plusieurs astuces pour ça. Déjà, les formes de vêtements. Par exemple, les épaulettes, ça va augmenter la carrure. Oui, ça, c'est sûr. Une robe cintrée, forcément, elle va marquer la taille. Une robe plissée, elle va élargir les hanches. Donc, les formes et les coupes de vêtements permettent d'augmenter le volume ou de le diminuer. Les matières aussi. Les matières peuvent donner du volume ou diminuer. C'est-à-dire que des matières rigides, comme le velours, par exemple, comme le cuir, c'est des matières qui sont structurées, elles vont augmenter le volume. Augmenter le volume. OK. Le tweed, la laine, les grosses mailles, les doudounes, voilà, tout ça, ça augmente le volume. Au contraire, la soie, la viscose, le coton fin, ça va être fluide et ça ne va pas diminuer le volume, mais en tout cas, ça ne va pas l'augmenter. Ensuite, on peut jouer avec les couleurs et les imprimés. Donc, les couleurs plus intenses, les couleurs plus claires aussi vont augmenter le volume. Par exemple, si je mets un pantalon noir et une chemise blanche, je vais avoir le bas du corps qui paraîtra plus fin que le haut. Ah bon ? Oui. Wow. Donc, un A, par exemple, il va se mettre une chemise blanche et un bas noir parce qu'il a les hanches plus lèves. Par exemple, moi, imaginons quelqu'un qui a une couleur froide. Si tu dis que les couleurs froides, c'est ça que tu as dit ? Ça augmente le volume ? Non, pas froides. Les couleurs intenses ou les couleurs vives ou plus claires. D'accord. En fait, si tu t'habilles tout en clair, par exemple, ça n'aura aucune incidence sur ta silhouette. Par contre, si tu mets et du clair et du sombre, là, oui, tu peux jouer sur les volumes. Le contraste. OK. Wow. C'est incroyable. Ouais. Et encore une dernière astuce, le mat et le satiné. Je pense que le satiné, ce n'est pas flatteur. Ça augmente le volume. Ça dépend ce que tu veux. Voilà, ça dépend ce que tu veux faire sur quelle partie du corps. Mais concrètement, du coup, par exemple, quelqu'un qui est veilleux et qui a des épaules, on ne l'encouragera pas à mettre des épaulettes. Non. Une épaisse avec des voies. Non. Quelque chose de fluide et par exemple, un pantalon en cuir. D'accord. Pour augmenter le volume en bas et attirer le regard parce que ça va capter la lumière, le cuir. D'accord. Et donc, quelqu'un peut-être qui est plus développé au niveau du bas, peut-être qui ne mettra pas des matières épaisses comme tu dis, comme je ne sais pas moi, c'était quoi que tu as dit? Du velours. Du velours ou du tweed. Non. Là, il portera quelque chose de fluide. D'accord. De fluide. Plutôt sombre. C'est une école. C'est tout un art. Mais ça vaut la peine quand même. Des fois, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Des fois, on veut bien faire, mais on ne sait pas quoi faire. Et ça aussi, j'imagine, ça va avec la grandeur que nous avons. Tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, quand on veut avoir l'air plus, je dis ça comme ça, plus grande, par exemple. Et moi, je porte le talon. Même mes pantoufles ont des talons. Mais par exemple, je suis juste curieuse. Tu sais, en ce moment, il y a la mode des pantalons plus évasés. Tu vois, c'est super. Moi, je trouve ça super beau. Mais à 1,50 m, tu vois, je me dis, est-ce que c'est flatteur ou est-ce que c'est mieux que des pantalons plus, tu sais, plus skinny, plus minces à la cheville ou des pantalons plus larges? Qu'est-ce qui fait paraître plus élancés? Alors, je te dirais plutôt droit, mais encore une fois, ça dépend de plein de paramètres. Les couleurs aussi jouent beaucoup sur la hauteur. Ah, sur la hauteur? Par exemple, il faut mettre les chaussures de la même couleur que le pantalon et la ceinture de la même couleur que le pantalon. Comme ça, tu as un effet de jambe plus longue, tu vois. Et si tu t'habilles en monochrome, il n'y a pas d'arrêt non plus sur le regard. Ta silhouette, pareil, plus élancée. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là, je viens de m'acheter des bottes, tu sais, la mode des bottes qui sont blanches, là, tu vois. C'est génial, mais c'est vrai que je trouvais que c'est cool, mais ça faisait des petites jambes, tu vois. Donc, c'est mieux d'avoir un pantalon. Tu portes un pantalon de la même couleur que toi. Oui, mais avant que je porte un pantalon blanc, moi, c'est pas fait. Ah oui, je comprends, mais c'est... En fait, du coup, si quelqu'un est déjà grand, la personne n'aura pas forcément... Tu peux casser le truc juste pour paraître normal. En fait, il y a de la réflexion derrière quand même. On a l'impression que s'habiller, c'est tout simple, mais il y a quand même la réflexion si on veut mieux paraître. Mais maintenant, au niveau du style... Attends, je peux juste finir sur le détail parce que j'aurais même les chaussures. Parce que là, tu parles des chaussures, mais il y a la couleur, mais aussi, si tu mets par exemple des bottines, il y a des bottes, des bottines, des petits bottillons, mais ça aussi, ça va jouer sur le... Alors, ça va dépendre de la forme de la jambe parce que selon la hauteur de la bottine, ça peut couper... Par exemple, une femme qui a un mollet musclé, il ne vaut mieux pas qu'elle mette des bottines qui arrivent au milieu de la jambe parce que ça va lui donner vraiment une forme de jambe trop développée. Donc, il y a aussi la morphologie du pied, mesdames. Vous savez... Ah ! Ah ! Ah ! J'en peux plus ! Moi, j'ai des oignons sur les pieds. Les pieds, c'est quoi les formes des pieds ? Il y a les pieds plats qui sont plutôt larges, il y a les pieds fins qui sont longs, il y a des petits... Il n'y a pas de typologie, mais on prend en compte vraiment la forme du pied pour se chausser. Mais là, ça m'intéresse trop. Moi, j'aime juste qu'ils sont beaux les pieds de celles qui annoncent la bonne nouvelle. Mais comment tu peux nous dire, du coup, comment ça se met ? À quel moment c'est avantageux de mettre des talons plutôt que des baskets, par exemple ? Là, c'est plus personnel parce que même les baskets, tu as des baskets à plateforme, tu as des baskets qui sont larges, des baskets plus fines, tu as des baskets qui semblent plus être de villes, d'autres qui font vraiment très street. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Mais en tout cas, on ne se chausse pas par hasard. OK. On choisit vraiment sa forme de chaussure. Ah ouais. C'est cool. Et pour le style, du coup, parfois, tu vas aller quelque part, on va te dire qu'il faut que ce soit casual, chic. Ça veut dire quoi ? Ah, casual, chic. Il y a plein de styles comme ça qu'on va demander d'avoir. Est-ce que tu connais les exemples de style et comment faire pour connaître aussi son propre style à soi, en fait ? Alors, déjà, tu parlais de parfois on nous dit de nous habiller comme ça. Moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de toujours respecter la directive qu'on va nous donner. Par exemple, pour un mariage, on va dire notre mariage, il est champêtre. Il ne faut pas arriver avec une robe de princesse si on est invité à ce mariage parce que ça va décevoir les mariés et on sera à côté de la plaque au niveau du cadre et du contexte. Donc, on respecte toujours le cadre et le contexte. Après, le style, c'est nous-mêmes qui nous le donnons. Le style, en fait, c'est une expression de qui on est. C'est clairement ça. Ça, c'est important. C'est une attitude. Donc, le style va se retrouver dans les couleurs que l'on porte, dans le style de vêtements que l'on porte et aussi dans l'association des vêtements. Moi, je trouve que le style se voit vraiment dans l'association. Par exemple, le pull que tu portes avec des perles. Si toutes les deux, on achète le même pull, je suis sûre qu'on ne le portera pas de la même façon. Parce qu'on n'a pas le même style. Et c'est vraiment là-dedans qu'on va se définir et qu'on va démontrer qui on est. Mais moi, je trouve ça important de trouver son style. Des fois, on s'est fait mettre des étiquettes, ça, ça ne nous va pas bien. Mais moi, je pense qu'il faut s'assumer qui nous sommes. Sinon, on sonne faux. Mais même, je ne sais pas si on peut avoir plusieurs styles aussi. Ça, c'est vrai. Je pense que oui. Parfois, c'est limite, tu vois. Oui. Il y a huit styles qui existent dans le conseil en images. Et on définit son style à partir d'un long questionnaire. Bon, je me disais, comment on fait pour trouver notre style? Donc, c'est à partir du questionnaire, on compte les points, etc. Et on arrive à donner le style de la personne par rapport aux réponses qu'elle a données à cet instant-là. Est-ce que ça se peut que, mettons, qu'on fait le questionnaire et qu'on n'aime pas son style? Oui. On est ce style-là, mais on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait? On reste qui nous? On est ou on s'adapte à notre style? d'avoir le style vestimentaire qui correspond à qui on est. Ça veut dire que si le style qui est sur le papier ne te correspond pas, non, c'est pas logique. Si le style qui est sur le papier ne te correspond pas, normalement, en fait, le style sur le papier ne te correspond pas. C'est plutôt le style vestimentaire qui ne correspond pas à ta réponse au questionnaire. C'est dans ce sens-là qu'il y a un décalage. Donc, si tu ne t'habilles pas de la façon qui correspond à ton test, ça veut dire qu'en fait, tu n'arrives pas à refléter qui tu es. Oh, c'est pas fort. Oui, parce que parfois, on regarde, disons, des personnes peut-être connues et puis, tu veux t'habiller comme cette personne, par exemple. Mais si ça se trouve, sur le papier, ce n'est pas toi. Tu as un style complètement différent et c'est important de le savoir. Mais comment quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui saura que, OK, voici mon style à moi et que, enfin, que ce soit assez clair dans notre esprit. Le style, en fait, ça va correspondre déjà, il faut respecter plusieurs choses. L'âge, par exemple, l'âge qu'on a, la saison de vie dans laquelle on est et puis, le budget qu'on a aussi parce que quand même, ça change tout. les valeurs aussi qu'on veut... Ah, ça, c'est vrai. Donc, le style peut évoluer dans la vie, mais il y a quand même un tronc commun de préférence. OK. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir définir son style. C'est pour ça que c'est dangereux d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre ou de s'inspirer de quelqu'un d'autre. Il faut vraiment bien choisir ses influences. Il faut faire en sorte que la personne à qui on... Enfin, qu'on voudrait s'habiller pareil, etc. qu'elle ait la même silhouette, le même âge, le même contexte, etc. Parce que parfois, on veut ressembler à... Enfin, moi, personnellement, c'est pas le cas, mais je me dis, tiens, cette influenceuse, j'aime trop son style, je voudrais lui ressembler, mais elle a 20 ans, elle n'est pas maman. Mais c'est ça, c'est bon de le dire. Déjà, c'est pas parce que c'est vrai que des fois, on suit un peu les tendances de ce qui se passe et tout. On se dit, ça, c'est la tendance. Moi aussi, j'ai envie d'être dans la condamnage, d'être à la mode et tout. dans la morphologie. Et ensuite, c'est vrai qu'au niveau de l'âge, ça, je trouve ça important, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre ou pas mettre en fonction de ton âge? C'est quoi l'âge? Exact. Est-ce que c'est mieux d'avoir... Bon, je parle pour moi. Mettons que quand tu avances en sagesse, est-ce que c'est mieux de... Tu sais, on veut tous, franchement, paraître à notre mieux. Est-ce que c'est mieux de porter des vêtements, des fois, des vêtements trop jeunes? Des fois, j'ai l'impression que ça vieillit presque que de s'assumer... Ou c'est faux. Je sais qu'il y a des couleurs maintenant où je ne vais plus. Parce que je me dis, ben non, je vais faire vieille avec ça. Alors qu'une petite jeune, elle porterait ça, ce serait magnifique pour elle. Des exemples de couleurs? Par exemple, le rose... Un vieux rose... Roseté, je pense. Oui, oui, rose vieux. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Mais je pense que si je la mets... Enfin, je me trouverais beaucoup plus vieille si je la mets. Donc, je n'y vais pas. Pourtant, j'aime. J'aime beaucoup. Mais je n'y vais pas. Parce que je trouve qu'il vaut mieux. On sera toujours plus mis en valeur. si on respecte notre âge, notre morphologie, notre colorimétrie que si on adopte la dernière tendance qui arrive là. Et dans le fond, c'est de s'assumer comme on est. C'est-à-dire que j'assume que je suis dans telle saison de ma vie et puis je vais tirer le meilleur profit au lieu d'essayer de vouloir se rajeunir ou porter des trucs qui classent. Oui, parce qu'au niveau des vêtements, par exemple, qu'est-ce que... Tu sais, un exemple de vêtements que je peux mettre, peut-être, c'est en rapport à un certain âge. Oui, tu le dois. La longueur des jupes, par exemple. Ah ouais, ouais. Oui, ça, c'est sûr. Déjà, de base, on prône la décence en tant que femme chrétienne. Mais une jeune de 20 ans, elle peut être décente avec une jupe au-dessus du genou, par exemple, ou même un peu plus haut. Une femme de 40 ans, c'est plus délicat. C'est un autre message que ça peut envoyer aussi. C'est ça, ça envoie un autre message. Exactement. Par contre, la longueur de la jupe, ça va aussi avec la grandeur que tu as. Exactement. C'est comme, par exemple, une jupe mi-molet, pour moi, c'est pas flat. Donc, tu sais, porter la jupe aujourd'hui, c'est pas si facile ou la robe... Moi, tu vois, j'ai découvert, quand tu es un peu plus grande de taille et que tu vas dans des magasins aujourd'hui, certaines personnes qui sont peut-être plus petites, elles achètent le même vêtement et ça va super bien. Ça a une certaine hauteur, c'est très décent. Mais toi, tu peux prendre la même chose, mais ça paraît comme si c'est beaucoup plus court, par exemple. Et c'était pas ça, le reflet que tu voulais forcément avoir. Donc, je pense qu'il y a aussi la sensibilité au niveau de où on va aller chercher les vêtements qu'on achète du coup et tenir compte, comme tu disais tout à l'heure, de la taille qu'on a en fonction des magasins dans lesquels on va. Mais ça, c'est pas facile. Avec la mode actuelle, on doit l'avouer. Oui, c'est vrai. Mais les enseignes, justement, se diversifient. Maintenant, elles font des gammes grandes, petites, curves et ça permet de mieux s'habiller. D'ailleurs, si vous commandez en ligne, regardez toujours les indications sur le mannequin. Parce qu'il y a marqué le mannequin. Mesure 1m80, par exemple, les portent une taille S. Et du coup, ça donne des indications. Moi, je sais que pour les jupes, je fais ça. Elle a 10 cm de plus que moi. La dame, pour moi, ça m'ira, ce sera plus long et ça aide bien quand même. Et c'est quoi les styles ? Tu disais qu'il y avait plusieurs styles. Est-ce que tu voudrais nous en énumérer ? Oui. Par contre, ça va être compliqué de se mettre dans les cases pour nous. Donc, il y a tout d'abord la femme conservatrice. Elle est plutôt classique. Elle conserve les valeurs et elle porte plutôt des vêtements intemporels, des vêtements de base. Il y a la femme enfant. C'est une femme lolita. Une femme plutôt à tendance sexy. La femme glamour, qui aime bien tout ce qui est sensuel et tout ce qui est un peu bling-bling aussi. La femme avant-gardiste. Donc là, elle est très mode et plutôt créateur dans son style de vêtements. La femme sportive, plutôt. Donc là, elle portera souvent des baskets et des coupes assez à l'aise. C'est le confort qu'elle va chercher à prôner avant tout. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Conservatrice. Avant classique, avant gardée. Enfant. Enfin, lolita. Oui, c'est pas mal. Pas mal. Je ne sais plus où j'en suis, pardon. L'amour, t'as dit aussi ? L'amour, c'est pas grave. Je ne sais plus. Ça fait déjà pas mal. Déjà, ça nous qualifie quand même bien dans ça. Donc là, c'est un style, mais quand même, moi, j'ai l'impression que dans notre génération, quand même, parce que moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment un style défini ou c'est quoi le but ? Je ne sais pas. Là, c'est les résultats du questionnaire. C'est pour ça que c'est assez précis en conseil et en images et puis ça met plutôt dans des cases. Après, on peut trouver son propre style en associant les tenues. Moi, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'on va prendre un style un peu sportswear qu'on va ajouter à du classique et on va se former son propre style à nous. C'est ça. Puis j'entends aussi des fois que c'est bien aussi d'avoir dans sa garde-robe des vêtements un peu intemporels aussi. Exactement. Tu peux faire un petit peu plus classique, mais selon comment tu vas les agencer avec ce qu'il y a en ce moment dans les magasins et tout, ça peut aussi créer ton style, mais que c'est bien aussi de partir d'une base peut-être un peu avec des vêtements peut-être pas classiques mais intemporels. Intemporels. Oui, alors justement, je vais vous donner un petit conseil. Dans sa garde-robe, il faut avoir trois quarts de vêtements intemporels. Donc c'est quand même beaucoup. Trois quarts quand même. Trois quarts et un quart qu'on garde vraiment pour la tendance. D'accord. Comme ça, on est sûr d'avoir d'une année et d'une saison à l'autre trois quarts. C'est bien. Ça remet la grande du la leur. Les vêtements intemporels comme quoi ? Dis-nous quelques exemples. Une chemise blanche, un pantalon noir, un blouse en cuir, un manteau, un jean brut. Voilà. Après, selon l'âge, on garde les mêmes intemporels, mais comme on va les associer différemment, on aura un style différent. D'accord. Et au niveau des accessoires, comment on fait pour que ça match avec notre style ? Alors, les accessoires, il faut qu'ils soient bien en proportion de la morphologie. Ça, c'est important. En proportion de la morphologie ? On a parlé de la morphologie de la silhouette, on n'a pas parlé de la morphologie du visage. Il y a aussi la morphologie du visage. Ça, c'est important. Donc, on ne va pas porter la même longueur de boucle d'oreille selon la forme de son visage, même la même forme de boucle d'oreille. La coupe de cheveux sera déterminée en fonction de la morphologie du visage. Est-ce que ça nous va dire ? Moi, je veux tout faire. Non, tout va bien. C'est magnifique. Mais dis-nous, ça, c'est vrai. Oui, oui, oui. Alors, ça, j'ai des débats pour l'école. Les encoles. Allons-y avec les visages. Dis-nous, qu'est-ce que des visages... Mettons un visage comme l'ore. Qu'est-ce que c'est un visage comment, l'ore ? C'est carré ? Alors, la forme du visage, elle se voit avec l'ossature. OK. Donc, il faut passer les doigts sur le contour du visage et voir quels sont les reliefs. OK. Et de là, on a soit le visage allongé, soit les mâchoires plus carrées, soit le visage en forme de cœur aussi. Ça veut dire que le menton est un peu plus en pointe et le front est un peu plus développé. Donc, il y a plusieurs typologies. Donc... Non, 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 c'est ça. Oui, là, je pense que tu as peut-être le bas du visage plus large que le haut du visage. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, les boucles d'oreilles, elles ne doivent pas avoir trop de volume. OK. Tu ne peux pas porter des... Pourquoi ? Parce que sinon, ça va lui apporter encore du volume à ses mâchoires. D'accord. Donc, il vaut mieux que tu ailles sur du long, tu vois, par exemple, du long et fin, quelque chose qui va venir allonger. Mais quelque chose de petit comme ça, là, c'est... Il faudrait que j'analyse un petit peu plus. Mais... Mais t'as un sens, on peut aussi mettre des petites boucles d'oreilles. Oui, bien sûr. Il ne faut pas que ça soit en niveau volume. Voilà. Et en général, on essaie de ne pas reproduire le bas du visage dans les formes de cols, par exemple, aussi. OK. Donc, par exemple, les cols carrés, il vaut mieux que tu aies vite. OK. Bon, il n'y en a pas beaucoup, en ce moment, des cols carrés, mais il vaut mieux que tu... Et quand les visages sont plus ronds ? À ce moment-là, on apporte de l'angle. C'est-à-dire des boucles d'oreilles triangle ou losange, des cols en pointe. Voilà. On va chercher à amener du... Moi, c'est plus rond, mais moi, j'aime les cols roulés. J'ai toujours un col roulé, je sais, je m'assume, c'est mon style. Mais ça serait plus flatteur un V. Mais on s'assume. Et après ça, quelle forme de visage t'as des ronds, des carrés ? Avec mes longues boucles. Ouais. T'as le visage un peu plus... Eh bien, nous dire qu'elle est parfaite encore, Aurélie, c'est ça ? Elle peut mettre toutes les couleurs, toutes les boucles d'oreilles. Merci, Seigneur. Sois bénie, Aurélie. Oui, je pense que peut-être t'as un visage en hexagone. Moi, j'aime les boucles longues, mais je ne sais pas si c'est toujours ce que je dois faire ou pas. Pareil, ça, on le voit en prestation et on voit la longueur idéale des boucles. D'accord. Moi, par exemple, je sais que les boucles de 3 cm, ça ne me va pas. Il me faut au moins du 6. D'accord. Parce que sinon, ce n'est pas harmonieux, en fait, la forme de boucles. Et ça joue sur le cou aussi, j'imagine. Ça joue aussi sur le cou. Oui, une dame qui a un tout petit cou, elle ne va pas mettre des longues boucles d'oreilles. Ok, ouais. Surtout pas. D'accord. Les foulards aussi. C'est compliqué. C'est sérieux ? C'est un art. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant de choses, en fait, qu'on... En fait, je pense qu'on le vit un peu chaque jour. Chaque jour, on a cette tendance à regarder. En fait, le cou, ça me va peut-être moins bien que le long et tout. Mais c'est quand même poussé. Tu vois, la façon dont tu en parles, ça a l'air simple quand tu le dis, mais je trouve que c'est poussé et ça aide vraiment beaucoup. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est sûr qu'au début, peut-être qu'ok, ça t'amène à une réflexion puis peut-être ça te prend un petit peu de temps. Mais je suis sûre qu'après, sur le long terme, c'est un gain de temps aussi. Dans tes achats, tu sais ce qui te va, tu te prends moins la tête. Même pour t'habiller le matin, bon, peut-être t'arrives mieux à agencer aussi les choses. Donc peut-être que oui, ça peut prendre un petit bout de temps. Oui, au début. Mais finalement, sur le long terme, c'est un gain de temps. Exactement. C'est vrai qu'au début, les femmes sont perdues, j'avoue. Elles ne savent plus comment s'habiller, elles ne savent plus quoi porter comme accessoire, etc. Parce que ça fait tellement d'infos. Et là, peut-être même les femmes qui nous regardent, elles ont cette impression qu'il y a trop d'infos. Mais après, on s'en accapare et puis ça nous correspond en fait. Ça nous permet de mieux nous connaître et donc on va savoir exactement ce qui nous va dans le moindre petit détail. Un centimètre, ça ne paraît rien, mais ça change vraiment sur le visage. Une fois qu'on a toutes les techniques, après, voilà, au fur et à mesure, on y arrive. Et puis avec tous les compliments qu'on a dans la journée. Et comme tu disais tout à l'heure, Aurélie, c'est vrai que des fois, inconsciemment, on a mis quelque chose qu'on se sent comme bien. Et tu dis, ah ben ça, peut-être que ça, on ne sent plus d'attaque. Donc ça vaut la peine d'aller chercher plus loin, de mettre tous ces trucs-là ensemble. Mais j'ai une autre question pour toi. Parce qu'on change, des fois, on peut tout assimiler ça, mais on va changer avec les saisons de notre vie. Par exemple, une jeune femme qui vient d'accoucher, par exemple. Qu'est-ce que... Des conseils, c'est sûr, bon, à moins de celles qui, tu sais, celles qu'on bénit, celles qui, tu vois, qui viennent d'accoucher et qui ressort avec son jeans là de l'hôpital, tu vois. Mais ce n'est pas à toutes les femmes que ça arrive. Est-ce que c'est mieux de camoufler ou d'assumer ? Après la... Après la grossesse. Est-ce qu'on... C'est ça que je me demande... Je dirais entre les deux. Entre les deux. Au début, on va garder ses vêtements de grossesse, on est d'accord, même si on n'a pas trop envie. Au tout début, début, on va garder ses vêtements de grossesse. Après, moi, je dirais vouloir à tout prix re-rentrer dans la taille qu'on avait avant, ça met une pression. Parce qu'en fait, on ne sait pas dans combien de temps on va y rentrer. Donc, si on peut, si on a le budget, moi, je serais d'avis de faire un ou deux achats intermédiaires. Parce qu'en fait, ça va permettre de se sentir mieux. Entre le vêtement de grossesse où ça y est, j'ai mon bébé, je n'ai plus envie de porter ça et mon jean en taille 38 dans lequel je ne rentre pas, il y a cet entre-deux. Moi, j'irais sur faire un petit peu de shopping. Ça fait du bien. Et donc, ni on camoufle, ni on dévoile, mais juste, on s'habille à la taille actuelle. OK. Et après, on revend le vêtement où on le donne, on bénit quelqu'un, ce n'est pas perdu. Mais dans la tête, ça change vraiment tout. D'ailleurs, si vous avez dans vos armoires un vêtement dans lequel vous espérez rentrer à nouveau ou rentrer dans moins de 5 kilos, ça, c'est l'erreur. C'est une grosse erreur. Ça a mis le doigt sur ma vie. Est-ce que tu achètes des vêtements ? Moi, j'avais une copine à l'acheter des vêtements plus petits. Elle va dire, je vais les porter. Mais ça n'arrive pas. Ça ne marche pas. Ça met une pression. Il faut se sentir bien dans la saison et on est actuellement. C'est ça qui est important. Sinon, on projette tout le temps de se sentir bien dans une future saison et au final, on perd le temps, on perd le présent. On ne profite pas assez de notre forme actuelle. C'est ça. Et une autre chose, moi, ce qui me... Par exemple, aussi, selon les saisons de la vie ou bien quand tu viens d'accoucher, si tu allaites ou des femmes qui ont une poitrine un peu plus abondante. Qu'est-ce que c'est... Ah ouais. Est-ce que c'est mieux de camoufler ? Mais des fois, quand tu camoufles, le vêtement, il fait large, tu vois. Donc, c'est où l'équilibre entre ça ? Tout en restant décembre, bien sûr, on est d'accord parce que c'est ça une poitrine, c'est sûr, plus abondante, c'est sûr que c'est plus... Alors, il faut déjà un bon sous-vêtement. Ça, c'est la base. Un bon sous-vêtement pour le maintien et puis, voilà, pour une meilleure tenue. Il y aura un meilleur visuel aussi au niveau du vêtement. Après, il faut penser au col. C'est-à-dire que plus on va monter dans le col, plus on va enfermer la poitrine et elle va paraître plus volumineuse. Donc, entre trop dégagé et tout camouflé, pareil, il y a un entre-deux et plutôt des matières fluides, pas brillantes puisque c'est là où il y a du volume, donc plutôt mat et plutôt sombre. D'accord. Et en fonction du coup des changements comme ça du corps, est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, qui était peut-être 8 après sa grossesse pour devenir H par exemple et du coup s'adapte en fonction de ça ou tu restes 8 parce que c'est ça ta forme de base par exemple. Non, un 8 peut devenir A par exemple et prendre des hanches, ça c'est possible. On peut changer de morphologie en fonction des saisons qu'on traverse. C'est bon à savoir, du coup ça permet de s'ajuster aussi et de ne pas toujours rester là où on était avant. Exactement. Parce que parfois on a une idée de nous avant mais si ça se trouve ça a changé et il faut pouvoir aussi dépasser le avant pour vivre aujourd'hui. C'est ça, exactement. Parce que tu parlais des poitrées mais du coup on parle d'accouchement de plein de choses et je pense au ventre moi. Le ventre et tout on ne sait pas trop qu'est-ce que je fais avec le ventre qui ressort un petit peu. Est-ce qu'il y a des façons d'harmoniser aussi? C'est mieux de plus lousse ou plus... Est-ce que tu conseilles des guennes? C'est parce que des guennes c'est que ça remonte à partir du temps mais... C'est que tu pars avec un ventre mais là t'as de la poitrine t'as plus de ventre et ça va monter. Après c'est chacune qui va voir. Le ventre en général il faut des tailles hautes mais pareil si on n'a pas une taille marquée on ne va pas pouvoir porter une taille haute. Donc là ça dépend vraiment de la silhouette c'est très personnel. Peut-être ce que j'aurais dû dire au début c'est que le conseil en images est vraiment personnel et individuel. C'est difficile de donner des généralités parce qu'après on se les approprie et c'est pas forcément adapté mais le ventre ça va dépendre de la morphologie de base. Mais on mettra plus large j'imagine un petit peu pas moulant en tout cas pas moulant il faut arrêter le moulant si on a du ventre on ne met pas de moulant on peut mettre un peu plus large mais pas trop large c'est-à-dire fluide mais que ça reste près du corps et puis par contre ça c'est valable pour toutes les morphologies on évite le moulant. Et au niveau des cheveux alors ? Et oui Les cheveux la coiffure La coiffure oui mais avant les cheveux je voudrais qu'on parle du maquillage parce que je sais que aussi tu conseilles pour le maquillage et puis les couleurs aussi selon les rouges à lèvres quelques conseils maquillage ? Alors pour le maquillage donc pour les couleurs ça doit correspondre à la colorimétrie donc si on est une femme typologie froide on va prendre des couleurs froides donc plutôt pour les rouges à lèvres pas d'oranger par exemple plutôt un rouge bleuté ou alors des marronnés ou du rose mais on oublie tout ce qui est chaud Donc chaud en rouge à lèvres c'est quoi ? C'est de l'oranger par exemple Rouge à lèvres orange ? Rouge à lèvres orange ou du rouge plutôt chaud rouge orangé Comme ça genre ? Non celui-là il est froid Non non celui-là il est froid C'est ton entretien personnalisé Les rouges à lèvres avec l'âge ou avec qui on est c'est mieux des rouges à lèvres plus éclatants ou plus nude par exemple Ça dépend de la forme des lèvres La forme des lèvres ça dépend pas de De l'âge La forme des lèvres Du volume des lèvres Du volume des lèvres Pour des lèvres pulpeuses on va éviter le gloss par exemple Ok Pour des lèvres fines on évite le rouge à lèvres mat parce que ça va venir encore les rétrécir Exactement Donc il y a des tendances en maquillage comme en mode Ok Donc on l'essuie on l'essuie pas pareil Mais surtout on respecte son âge et le contexte pour le maquillage ça c'est la base Et avant le maquillage on prend soin de sa peau Parce que si on maquille une peau qui est pas soignée ça sert à rien Bien hydratée j'imagine Et je sais qu'on manque de temps mais les cheveux effectivement on avait on voulait parler des cheveux comment prendre soin de nos cheveux on a une petite vidéo pour ça mais Aurélie tu veux nous parler des cheveux ? Je veux dire que la vidéo nous en parle On lance la vidéo et puis on s'en reparle dans quelques instants Bonjour Mon nom est Shama Rosidor spécialiste en perte de cheveux et présidente de Roti Natural J'aimerais vous donner trois conseils pour éviter la chute de cheveux lors du port des perruques Il est important de noter que la chute de cheveux est différente d'une personne à une autre et différente par rapport au type de perruques que vous portez Par exemple lorsque vous portez une perruque qui s'attache à l'aide d'agrafe la chute de cheveux va se loger où il y a les agrafes dans votre perruque Pour ce qui est de la perruque qui s'attache à l'aide d'une élastique la chute de cheveux risque de se loger tout autour des cheveux dû à la pression de l'élastique et au poids de la perruque Pour ce qui est des perruques qui s'attache à l'aide de la colle il se peut que vous ayez une chute de cheveux en avant de la tête dû à la colle à la chaleur et au poids de la perruque Ainsi j'espère que mes trois conseils pourront vous aider à éviter d'avoir une chute de cheveux due au port de votre perruque Il est important de protéger vos cheveux sous votre perruque Ainsi avoir une routine capillaire simple vous permet de maintenir vos cheveux en bonne santé Ainsi vous devez laver vos cheveux à l'aide du shampoing les nourrir à l'aide de votre revitalisant les hydrater à l'aide de votre hydratant sans rinçage et ainsi finir avec un selant soit un beurre ou une huile pour maintenir l'hydratation dans vos cheveux Il est important aussi de faire des nattes sous votre perruque afin de protéger la pointe de vos cheveux Ensuite hydratez hebdomadairement vos cheveux à l'aide d'un vaporisateur hydratant et un sérum vous amènera à l'hydratation et nourrira vos cheveux pendant qu'ils sont cachés sous votre perruque Et pour terminer assurez-vous de dormir avec un bonnet de satin car le satin maintient l'hydratation dans vos cheveux et assurez-vous la bonne santé de vos cheveux Deuxième conseil réduire la durée de temps que vous portez vos perruques Par exemple lorsque vous revenez du travail vous pouvez retirer votre perruque et assurez-vous de ne pas dormir avec votre perruque Et dernier conseil assurez-vous de laver votre perruque Avoir des cheveux sains une perruque propre vous permet d'avoir une santé capillaire optimale pour avoir une bonne pousse des cheveux Ah ! C'est bon ça ! En peu de temps elle a su dire beaucoup de choses je trouve Oui ! Moi je suis contente parce que j'implique beaucoup de ce qu'elle a dit Ah oui ! C'est ça ! Oui mais ça il faut en prendre soin quelques fois qu'on met des perruques on peut se dire que c'est une perruque et le dessous n'a pas d'importance mais le dessous est tout aussi important comme une perruque il faut vraiment entretenir ses cheveux les égrater en tout cas moi c'est une routine Et ça peut être aussi pour les rallonges qu'on ajoute sur nos cheveux pas juste des perruques c'est la perruque qu'on pète mais les rallonges qu'on peut se mettre les femmes pour ajouter Oui c'est ça Mais en fait l'idée c'est de prendre soin de nous à travers tous ces beaux conseils et qu'on puisse être des femmes qui se mettent en valeur et qu'on soit encore mieux dans notre peau et développer cette estime de nous-mêmes En tout cas je ne sais pas si vous ça vous a fait du bien mais en tout cas Karine Estelle merci Merci pour ces précieux conseils Et aussi pas se mettre de pression dans le sens On a plein d'informations mais c'est comme c'est pas non plus le truc essentiel de la vie C'est bien de se sentir bien dans sa peau C'est un chemin petit à petit Et d'apprécier toutes les formes que nous sommes et toutes les formes de visage de taille et juste exactement Il n'y a pas de pression Oui Dieu de ce qu'on est des créatures merveilleuses C'est ça Déjà de base donc ça c'est déjà le coup à savoir Et tu sais dans l'estime de soi c'est trouver qui on somme de trouver nos dons à nous quelles forces nous avons changer ce qu'on peut changer des fois on peut travailler sur nous-mêmes et accepter nos limites Si on peut laisser comme moi je trouve que des fois dans la vie on se bat sur des choses qu'on ne peut pas changer Tu sais comme moi ma grandeur toute ma vie je fais 1m50 donc si tu regardes au standard de beauté tu te dis je suis petite mais quand même que je me bats là-dessus je ne vais pas grandir au contraire en vieillissant je vais encore devenir plus petite donc je pense qu'il faut accepter soit nos limites notre nez la forme de notre visage et travailler avec des conseils comme je dis sans se mettre de pression à mettre en valeur qui nous sommes parce que nous sommes des créatures merveilleuses J'aimerais bien dire aussi que Dieu n'a pas de standard de beauté Oui T'as raison La société a des standards de beauté mais Dieu n'en a pas donc c'est pour ça qu'on est des créatures merveilleuses et qu'on est unique et ça il faut s'en emparer Oui et sortir des pièges les stéréotypes tu vois de la minceur de l'acide de la grandeur parce qu'on pense que si on était comme ça on serait plus belle mais pas du tout on est belle je crois que plus on est bien dans notre peau plus on est belle et rayonnante Il fallait dire que la beauté est pas sageur Et que c'est la femme qui croit à l'éternel qui saura Exactement Aurélie quelle parole de sagesse Alors merci beaucoup belle 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 dame et merci pour d'être avec nous encore dans cette émission À table avec Annabelle et on retrouve Annabelle très très bientôt